Aïe Giardino, Dickon commence à agir bizarrement quand lui et Finn parlent. Finn demande s'il va bien et Dickon dit qu'il doit gérer quelque chose de très rapide. De l'autre côté du chemin, Sheila remarque Finn qui se retourne pour lui faire face. Chez Brooke, elle et Liam se moquent de l'idée que Thomas invite Eup a témoigné de ses incroyables compétences parentales. Liam n'est pas convaincu qu'il y était pour les bonnes raisons. Il admet qu'il fût un temps où il croyait que Thomas avait changé, mais la façon dont il agit maintenant le fait douter à nouveau. Il s'inquiète d'avoir dû y aller avec Hope. Mais Brooke suppose qu'il n'a invité que sa fille. Liam craint que Thomas n'exploite le fait que Hope fera n'importe quoi pour le garçon. Brooke est sûre qu'il n'y a aucun moyen de convaincre Hope que Douglas devrait vivre là-bas avec lui. Elle insiste sur le fait qu'elle essaie de regarder Thomas sous un jour différent. Mais c'est difficile à cause du passé. Liam soutient que ce n'est pas seulement le passé, il a du mal avec la façon dont il agit maintenant. Ils reviennent sur son passé obsessionnel et instable. Brooke sans qu'il recule. Liam sera toujours sur ses gardes en ce qui concerne Thomas et souhaite que Hope n'ait jamais eu à interagir avec lui. Mais c'est impossible car Hope et Thomas sont les parents de Douglas. Au manoir Forrester, Hope jouit Spaya avec Thomas et Douglas qui finit par dire à sa mère qu'il est content qu'elle soit venue et qu'il aime vraiment passer plus de temps avec papa. Il embrasse Thomas. Hope apprend de Douglas que Thomas fait des crêpes mais que les siennes sont meilleures et que son père et Eric racontent de belles histoires. Douglas souhaite pouvoir voir son père tous les jours et le serre à nouveau dans ses bras. Il continue de discuter de toutes les choses estivales qu'ils ont faites ensemble. Au patant avec impatience une autre année scolaire et Thomas s'agenouille pour dire à Douglas à quel point il est fier de lui et qu'il sera toujours prêt et disposé à l'aider à faire ses devoirs. Le garçon remercie à nouveau Hope de l'avoir laissé rester là-bas si longtemps, son père lui manque vraiment quand il n'est pas avec lui. Thomas lui manque aussi. Il partage une autre étreinte sincère sous le regard de Hope. Aïe, Jardino, Dickon plein et Sheila regardent depuis le bar alors que Bill s'installe à table avec Finn et lui dit qu'il a fière allure après que Sheila l'a fait vivre l'enfer avec Stéphie. Finn le remercie encore pour son aide et récapitule comment il a contribué à le réunir avec Stéphie et les enfants. Bill dit que c'était son plaisir. Il espère que Finn n'est pas là parce qu'il traîne avec ce beau zo, Dickon, qui lui demande s'il veut quelque chose. Bill commande un scotch et dit à Dickon, ne crachez pas dedans. Finn et Bill expliquent à quel point Sheila est une maniaque et Finn raconte qu'il refuse de la laisser contrôler sa vie, surtout maintenant qu'il est mort. Au bar, Dickon tifle à l'oreille de Sheila, sort d'ici. Maintenant, chez Brooke, Liam récapitule que Hope a été incroyablement patiente avec Thomas. Brooke espère juste qu'il ne prépare pas quelque chose et qu'il a à cœur les meilleurs intérêts de Douglas. Même dans ce cas, il ne devrait pas être le parent à plein temps de garçons. Liam est d'accord. Brooke déclare que c'est la maison de Douglas et Liam, Hope et Bess sont sa famille. Au manoir Forester, Hope et Thomas parlent de ce qu'est un grand garçon Douglas et Thomas lui dit qu'il ne l'a pas coaché sur toutes les choses qu'il disait sur le fait d'aimer son temps là-bas. Il veut être le genre de père et d'homme que Douglas peut admirer et croit qu'il peut, il s'est vraiment redressé. Aïe Jardino, Bill se demande pourquoi Dickon rentre autour de leur table et est si soucieux. Dickon donne une bière affinée et se précipite à nouveau. La conversation revient à Sheila et Bill ne peut pas penser à une fin plus appropriée que d'être déchirée en lambeaux comme l'animal qu'elle était. Finne pense, c'est une façon assez brutale de procéder. Bill imagine se cachant dans les bois comme la lâche qu'elle était ensuite mangée au petit déjeuner. Il pense qu'elle est une maniaque certifiable. Finne suppose que c'était peut-être le cas, mais c'est aussi la femme qui lui a donné naissance. Je ne serai pas la sans chez la garter. A la cabine, Liam attend que Hope lui répond par SMS et clignote pour dire à Hope que c'est vivant et que Thomas le savait et le lui a caché. Il se souvient du combat qui a suivi et de Thomas traînant Hope sur le toit de Forester, création où il l'a forcé à dire la vérité. Il chuchote, ne le laisse pas entrer dans ta tête. Au manoir Forester, Hope dit à Thomas qu'il croit qu'il a changé. Thomas sent que Douglas a besoin d'elle, mais il a aussi besoin de lui, il a besoin des deux. Hope pense que Douglas a passé un bon moment là-bas, mais c'est parce que c'est différent. Sa petite sœur est à la maison en train de le demander. Thomas pense que l'idéal serait que Douglas puisse vivre avec eux deux, mais reconnaît que ce n'est pas possible car elle est mariée à Liam. Contrairement à Liam ou à son père. C'est un homme composé d'une seule femme. Et cette femme, c'est toi. Dans l'appartement de Dickon, Sheila enlève son déguisement. Dickon la suit et fulmine contre elle. Essaya-t-elle de les faire renvoyer en prison ? Sheila veut seulement parler de la bénédiction de Vorphine. Elle est convaincue qu'il avait de la tristesse dans sa voix et qu'elle lui manque. Dickon gémit. Oh, s'il vous plaît, Sheila proteste. Mon fils m'aime toujours. Il est triste que je sois mort. Dickon pique être dans la même pièce que lui était une énorme erreur. Sheila soutient que c'était mieux que ça. À quoi elle s'attendait ? Juste pour le voir et savoir qu'elle se soucie toujours d'elle. Dickon lui dit de baisser d'un cran et de profiter du tour d'honneur car c'est la dernière fois qu'elle verra Finn. Ignorant complètement l'avertissement de Dickon, Sheila s'enthousiasme que cela change tout. Il n'y a aucun moyen qu'elle quitte Los Angeles en sachant qu'elle pourrait encore avoir une relation avec son fils. Il n'y a pas d'un cran, mais il n'y a pas d'un cran, mais il n'y a pas d'un cran.